L'œuvre d'Orient est une association qui a été créée il y a 162 ans par des professeurs à la Sorbonne, des laïcs, qui voulait soutenir la mission des chrétiens en Orient, notamment dans les écoles, l'éducation, les écoles, collèges, lycées, catholiques, qui accueillaient d'ailleurs des élèves chrétiens, des élèves musulmans, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, parfois des très pauvres. Alors nous continuons cela, nous apportons l'aide d'une certaine manière de la France, des catholiques de France, mais pas seulement d'eux, à cette mission des chrétiens d'Orient. Donc nous agissons d'abord sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet spécifiquement à nous, ce sont les projets des chrétiens d'Orient que nous soutenons. Donc ce sont des écoles, des collèges, des lycées, parfois des universités ou des centres académiques, pour l'équipement, le fonctionnement, pour soutenir les élèves pauvres, parfois les réfugiés, pour encore une fois des chrétiens et des musulmans. Je porte sur ce dialogue, un peu le même dialogue d'ailleurs que le dialogue d'islamo-chrétien en France, c'est d'abord un dialogue qui est fait de respect mutuel. Le Concile Vatican II a dit fortement que les catholiques avaient du respect pour les musulmans, c'est-à-dire respect pour les personnes musulmanes. Donc d'abord, il n'y a pas de dialogue sans respect. Il n'y a pas non plus de dialogue sans écoute mutuelle. Donc écouter l'autre, c'est une manière aussi parfois de faire silence, pour écouter. C'est aussi se décentrer, ne pas être simplement plein de sa propre idée et entendre ce que l'autre a nous dit. Et puis un dialogue s'est fait en vérité. Et enfin, un dialogue s'est fait pour construire quelque chose. Ce n'est pas simplement pour passer du temps ensemble. Si je regarde ce qu'il y a d'yeux de construire, il s'agit que dans les pays du Moyen-Orient où il y a des musulmans et des chrétiens, des musulmans de diverses confessions et des chrétiens de diverses confessions, on arrive à une pleine citoyenneté pour chacun, quel que soit son appartenance religieuse. Avec une véritable liberté religieuse, c'est aussi la liberté de changer de religion, ou d'ailleurs de ne plus en avoir. C'est aussi des libertés, par exemple, de mariage, par exemple, entre une jeune femme musulmane et un homme chrétien. Donc c'est construire une société où finalement chacun, chrétien et musulman, peut jouir d'une vraie liberté de la plénitude de ses droits. Voilà, c'est cela le but. Maintenant, les conditions de vérité, c'est aussi être capable de se dire des choses. Donc nous devons écouter, lorsque les musulmans ont des reproches à faire aux chrétiens, ils peuvent en avoir, et il faut les écouter et en tenir compte. Il faut aussi pouvoir dire paisiblement et avec respect, comme je le disais, que parfois les chrétiens sont discriminés. Je ne parle pas simplement des violences de groupes extrémistes, des persécutions comme on a eu pour le pseudo-État islamique, mais c'est parfois aussi des discriminations un peu latentes, un peu générales, dont souffrent les chrétiens d'Orient. Et donc le dialogue, encore une fois, c'est pouvoir s'écouter mutuellement et se parler en vérité. Il ne s'agit pas d'essayer de fusionner nos religions, ça n'a aucun sens. Chacune de ces religions a ses convictions. Il ne s'agit pas de les modifier. Il s'agit de s'entendre, de voir ce que nous avons en commun, comment nous pouvons avancer sans tension, sans haine, avec respect, mais aussi de se dire les choses en vérité. C'est ce que nous essayons de faire avec nos amis musulmans.